Salut à tous, cette vidéo porte sur le chapitre 12 de mathématiques niveau 3ème, le chapitre sur les angles inscrits. Donc, dans ce chapitre, on va voir qu'est-ce qu'un angle inscrit, et comment retrouver la valeur d'un angle inscrit. Ok, donc... Le premier point, on va parler d'angle inscrit et d'angle au centre associé. Ici, il y a un mot, et là, il y a un groupe de mots, qui sont des mots clés. Donc, inscrit et centre associé. On va passer par un petit rappel d'abord. Si je considère ici ce cercle du centre haut, si ce cercle a des points et des définitions qu'on doit connaître, avant de poursuivre avec les angles inscrits. Donc, une corde, c'est quoi une corde d'un cercle ? C'est un segment qui lie deux points de ce cercle. Si je prends, par exemple, le segment EF, ça, c'est une corde. C'est quoi un diamètre ? Un diamètre, c'est tout simplement une corde qui passe par le centre du cercle. Donc, c'est une corde, comme par exemple EF, sauf que cette corde-là, elle passe par le centre du cercle. Donc, AB est un diamètre. Il y en a plus, on peut tracer plusieurs d'autres. L'essentiel est que ça passe par le centre du cercle. Un rayon, maintenant, c'est un segment qui lie le centre du cercle et un point quelconque sur le cercle. Donc, si on prend OC, par exemple, c'est un rayon. OA, c'est un rayon. OB, c'est un rayon. OF, si vous voulez tracer. OE, c'est un rayon. Maintenant, l'arbre du cercle, ce qui nous concerne le plus ici, c'est quoi un arbre du cercle ? C'est la portion du cercle comprise entre deux points du cercle. Il y a un exemple ici, EF. Donc, le mot-clé ici, c'est portion. Si je dis EF, ce n'est pas le segment EF. Ce n'est pas celui-là, non, non. C'est ça, EF, sur le cercle. Vous pouvez dire l'arc BC. Ça sera ça. L'arc BC. L'arc, si je dis l'arc AE. Ça sera du A jusqu'en E. Voilà, ça, c'est un arbre du cercle. OK ? Donc, une fois que ça, c'est bon, on peut passer aux angles inscrits maintenant, définition à proprement dit. Donc, on va commencer par une activité. On nous dit de tracer un cercle C, du centre O, et de placer deux points A à B sur le cercle. On place après ça, un point M sur le cercle, distingue des A et B. Et on mesure les angles. Si vous voyez le chapeau comme ça, ça veut dire un angle. Les angles A, M, B, A, O, B, dans le cas suivant. Premier cas, l'angle A, M, B est un angle aiguë. Deuxième cas, l'angle A, M, B est un angle aiguë. Donc, voici le premier cas, A, M, B. Voici le cercle, on trace le cercle, le point, le centre O, voici le centre O, centre O. Deux points, A, B, voici A, B. Premier point, tel qu'est A, M, B là, on place M tel qu'est A, M, B, soit un angle aiguë. Donc, A, M, B, un angle aiguë. C'est quoi un angle aiguë? On aurait dit, donner ça aussi dans la définition. C'est un angle qui ne vaut pas 90 degrés. Vous voyez, 38 degrés. Donc, c'est un angle aiguë. Maintenant, A, M, B, celui-là, c'est un angle obtus. Un angle obtus, parce que ça dépasse 90 degrés. OK? Donc, premier cas, deuxième cas. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans chaque cas? Dans ce cas, on a A, M, B, qui fait 38. A, O, B, A, O, B, qui fait 77, 38. On remarque que celui-là est la moitié des cellules. Ou encore A, O, B, est le double d'A, M, B. Voilà. Vous voyez? Si vous prenez votre calculatif, vous prenez 77,30 divisé par D, vous allez trouver à peu près ça. 38,66. À peu près. Normalement, ça doit être exact. Ici aussi, c'est pareil. On trouve que celui-là, l'angle qui est là, A, A, M, B, c'est-à-dire A, M, B, au niveau de M, 111,3 degrés est la moitié de l'angle A, A, O, B, qui est là. Mais attention ici, il ne faut pas lire cet angle comme ça. Ça doit être cellule. Voilà. Ça doit être cellule. Tout simplement. Donc, ici aussi, on remarque la même chose. L'angle qui est au centre-là fait le double de celui-là. Donc, on remarque que dans tous les deux cas, A, O, B, A, O, B, A, O, B, égale à deux fois A, M, B. Deux fois A, M, B. Ça, c'est ce qu'on remarque. Je remets le même cercle ici, le même angle. On peut maintenant passer aux définitions. Donc, l'angle A, M, B, dans tous les deux cas, A, M, B, A, M, B, est appelé angle inscrit dans le cercle. Donc, vous avez le premier premier mot magique qui est lâché. Angle inscrit. Comment on les reconnaît ? Tous ces trois points-là sont sur le cercle. A, sur le cercle. M, sur le cercle. B, sur le cercle. A, sur le cercle. M, sur le cercle. Et B, sur le cercle. Tous les trois points sont sur le cercle. maintenant, on dit qu'il intercepte l'arc A, B. Il intercepte l'arc A, B. Vous connaissez l'arc maintenant, non ? L'arc du cercle, l'arc A, B. Voilà. Cet angle-là intercepte cet arc. Celui-là aussi, A, B, intercepte cet arc A, B. Même si A, B ici, cet arc A, B là, est plus long. Maintenant, parlons de l'angle O là, qui a pour sommet O. L'angle A, B. Cet angle est appelé angle au centre associé car il intercepte le même arc que l'angle A, B, A, M, B. qui a le sommet O. En O. Le sommet O, là, je trouve que c'est le centre même du cercle. Voilà pourquoi on a ici centre associé. Donc, ce groupe de mots magiques aussi est lâché. Centre associé. Centre parce que son sommet est le centre du cercle. Il est associé à l'autre angle parce que vous voyez, ils ont ces deux points là en commun. A et puis B. Vous voyez A, B, A, B ici. Sauf que l'autre, son sommet est ici, le cercle. Mais celui au centre associé là, son sommet c'est le centre du cercle. je pense que c'est facile quand même d'identifier ça. Maintenant, il intercepte le même arc. Dans ce cas de figure, c'est très facile de déterminer l'arc là, l'angle A, l'angle au centre associé. A ou B. Vous voyez? Le même arc A, B. Donc, pour deviner le même arc qu'ils interceptent là, ces deux angles interceptent, ces deux points là, le début qu'ils aient fait. A, B. A, B. Vous voyez que l'angle A, M, B commence par A et se termine par B. L'angle A, O, B aussi commence par A et se termine par B. Maintenant, je disais tantôt qu'il ne faudrait pas aller dans ce sens-là. Ce n'est pas comme ça A, O, B, mais c'est dans ce sens. Pourquoi c'est dans ce sens? Parce que l'arc intercepté ici, vous voyez si c'est targ A, B. Si c'est targ A, B. Vous voyez votre angle A, M, B là. A, M, B fait face à quel arc? Ça fait face à ce targ là et non l'arc qui est en haut. Donc, l'angle suivant doit faire face à ce targ A, B. C'est aussi simple que ça. mais si vous faites comme ça cet angle ici, comme ça, cet angle là, regarde ici en haut, c'est pas bon. Donc, même si c'est bizarre, ça aussi c'est un angle qui est supérieur à 180 degrés. Donc, peu importe sa valeur, il doit intercepter le même arc A, B. C'est cet arc A, B. Pas l'autre partie A. Pas l'autre arc. Donc, vous voyez, l'angle inscrit là va vous guider à déterminer l'arc des cercles celui-là fait face à ce arc des cercles A, B. Donc, automatiquement, l'angle au centre associé doit faire face à cette portion là. Et pareil ici, A, M, B fait face à cette portion donc celui-là aussi doit faire face à cette portion d'arc des cercles. J'espère que vous comprenne. Donc, quatrième position on va parler de théorème maintenant. Donc, si un cercle descendre haut si on a un cercle soit ici soit il y a I qui manque donc si A, B, M sont trois points distinct de ce cercle alors A, O, B égale à deux fois A, M, B. On kouille ça encore. Ok. Donc, A, O, B l'angle qui est au centre où est le centre c'est le centre du cercle fait deux fois l'angle qui est inscrit. C'est ça le théorème des angles inscrits. Ok. Donc, après ça je pense qu'on peut se permettre un petit R6 d'application. Donc, R6 d'application on donne le triangle A, B, C et son cercle circonscrit du centre O A, B, C égale à 50 B, C, A égale à 70 demandez calculer P, O P, O, C A, B, C A, B, C centré triangle A, B, C Ono dit que A, B, C A A A B, C normalement c'est ici mais ce n'est pas tracé doit faire 50 degrés maintenant B, C A doit faire 70 degrés donc on nous demande de calculer B, O, C c'est très simple d'abord le triangle qui est inscrit dans le cercle dans un triangle la somme totale des angles ça fait 180 degrés ok il faut retenir ça ça c'est une information très capitale la somme totale dans un triangle la somme totale des angles d'un triangle fait 180 degrés donc si vous faites l'angle sommet de A ici plus l'angle sommet de B plus l'angle sommet de C là je parle virtuellement parce qu'il y a une droite un segment qui devait être tracé là pour compléter le triangle A, B, C ok normalement donc l'angle en A plus l'angle en B plus l'angle en C le total doit faire 180 degrés maintenant là on vous a donné l'angle en B et l'angle en C l'angle en B qui fait 50 degrés l'angle en C fait 70 degrés donc 50 plus 70 ça doit vous faire 120 donc automatiquement pour avoir cet angle là donc vous devez faire 180 moins la somme de D donc 180 moins 120 c'est-à-dire que ça va être 60 degrés donc vous dites que B A C égale à 60 degrés maintenant comme B A C est un angle inscrit dans le cercle et que B O C est un angle au centre associé interceptant le même arc de cercle BC vous écrivez ça comme ça alors BOC égale à 2 fois B A C donc BOC sera égale à 2 fois 60 degrés égale à 120 degrés voilà je pense que c'est bon application un triangle inscrit dans un demi cercle on prend une activité soit un cercle de centre O AB et de diamètre AB et M un point de cercle démontrer que AMB est un triangle rectangle ok donc si on prend soit un cercle notre cercle on trace notre cercle et là le centre O maintenant le diamètre c'est AB et M là est un point de cercle si vous voulez placer votre point M là n'importe où que vous voulez partout sur le cercle donc ici on emplace le point M ici AMB sera un triangle rectangle forcément et ça se démontre comment parce que AOB égale à D fois AMB si encore y a ND qui manque je ne sais pas pourquoi y a autant de raye dans ce livre là non A est-ce que vous voyez que AMB là cet angle est un angle inscrit dans le triangle parce que tous les trois points de l'angle sont sur le sur le cercle j'ai dit dans le triangle un angle inscrit dans le cercle parce que tous les trois points de l'angle sont sur le cercle voilà AMB ok maintenant l'angle du cercle qui intercepte cet angle AMB là c'est cet angle AB là je parle de cet angle vous pouvez tracer ça comme ça alors que cet angle là c'est un angle plat et c'est un angle ça veut dire que cet angle mesure 180 degrés donc s'il mesure 180 degrés ça veut dire que l'autre angle qui est inscrit sera égale à la moitié de 180 ce qui veut dire 90 donc ça veut dire qu'ici on a un angle droit forcément AMB est un triangle inscrit interceptant l'arcle AB ce que je viens d'expliquer maintenant AOB AOB est un angle au centre associé interceptant on a le même arc on a donc AOB égale à 2 fois AMB donc si on prend d'ici on peut tirer l'angle AMB ça va faire AOB divisé par D ce qui veut dire 80 180 divisé par D ce qui fait 90 donc on démontre que l'angle ici là égale à 90 degrés donc le triangle AMB est un triangle rectangle AM et ça quel qu'en soit où vous allez placer votre point M ça marche vous pouvez essayer de tracer ceux qui sont curieux ça va toujours marcher donc si un triangle AMB est inscrit dans un demi-cercle de diamètre AB alors AMB est un triangle rectangle voilà angle inscrit interceptant les mêmes angles donc là on ne parle pas d'angle inscrit et d'angle au centre associé non on parle d'angle inscrit s'il y a plus d'angle inscrit ça veut dire que les angles les trois points sont sur les cercles on a par exemple deux angles ou trois angles qui ont tous les points sur les cercles et qui interceptent le même arc s'ils interceptent le même arc c'est que les points au départ et les points d'arrivée sont pareils donc on dit de tracer un cercle du centre haut et de placer deux points A et B placer maintenant les points E F M si le grand arc AB et mesurer l'angle A et P AFB AMB qu'est-ce qu'on peut remarquer donc voici notre cercle ok et on place AB maintenant c'est le grand arc on a dit le grand arc grand arc AB donc le grand arc AB c'est c'est tout c'est l'arc AB donc on place E ici F ici M ici vous voyez que tous ces points tous ces angles interceptent le même arc le petit arc AB voilà c'est cet arc ils sont placés sur le grand arc les points là sont placés sur le grand arc mais les angles E interceptent le petit arc ici AB vous voyez cet angle là fait face à ce petit arc celui-là aussi fait face à ce petit arc celui-là aussi fait face à ce arc AB donc quand c'est comme ça qu'est-ce qu'on remarque on remarque que celui-là si on le nomme alpha angle A et B transègue 78 celui-là AFB 35 78 l'autre AB AMB qu'on a nommé gamma 35 78 degrés donc on remarque quoi que tous ces angles-là sont égaux voilà tous les angles 35 78 35 78 on remarque que tous les angles-là tous les trois sont des angles inscrits interceptant les mêmes angles sont égaux c'est ce qu'on remarque donc si des angles sont inscrits attention je ne parle pas d'angle associé au centre d'angle celui-là on a dit qu'il sera le double de tous les angles on parle seulement de ceux qui sont inscrits ça veut dire que tous les trois points sont sur le cercle tous les trois points les angles se trouvent sur le cercle dans ce cas c'est un angle inscrit maintenant si les angles inscrits interceptent les mêmes arcs vous voyez que les tous ils ont même les points A et B ils viennent là-bas voilà dans ça chacun d'eux il y a A et B ils interceptent les mêmes arcs dans ce cas ils sont égaux voilà donc la propriété qui découle de ça si des angles inscrits interceptent les mêmes arcs alors ils sont égaux donc c'est ça la propriété si des angles interceptent si des angles inscrits j'insiste vraiment j'ai le mot inscrit faut pas aller prendre l'angle au centre associé des angles inscrits interceptent les mêmes arcs alors ils sont égaux et c'est la fin du chapitre je vous invite à partager et à vous abonner merci beaucoup on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à vous abonner